On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, Il est un fait que la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncé à l'issue de ces élections. Ce passage de témoins augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre les antivaleurs, construire un état de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différents, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo, dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne pas favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ces immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnants-gagnants, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ces ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Revenons à Kinshasa. A l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi 13 février. Annonce faite par Jackson Afingoto, rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. « Conformement à la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fixe la durée et les règles des fonctionnements du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son président ainsi que des autres membres du bureau. » Partons-nous en province, au sud Kivu, le gouverneur Claude Nyamouga Boaremi, au maire d'Ouvira, Baraka et Kamitouga. Leur lettre est de notification. Ces derniers ont pour mission de rependre aux attentes de la population. Regardez. Les maires d'Ouvira, Baraka et Kamitouga, trois nouvelles villes du sud Kivu, ont été reçues tour à tour par le gouverneur Claude Nyamouga Boubaziboué. Le maire de Baraka, dans le territoire de Fizi, Jacques Mbouchoua, et son adjointe, Madame Émérite et Tabi Chamonguelois, ont reçu d'une main du chef de l'exécutif provincial leur notification. Vraiment, c'est une grande joie parce que c'était l'attente de toute la population du territoire de Fizi. Il y a longtemps qu'on a demandé à la ville ce que je peux dire sur le travail. Maintenant, nous devons faire ce que le peuple veut sur la ville. Les nouveaux maires de Kamitouga et son adjoint, Alexandre Bundiamupila et Ngandou Kamundala, ont été reçus et aussi le territoire du moins grand fin sa ville, l'ancienne cité minière de Kamitouga. Puis, il est tout revenu au maire de la nouvelle ville d'Ouvira, dans le territoire du même nom, de recevoir sa notification avant la photo de famille. Pour le gouverneur du Sud Kivou, Maître Claude Nyamouga Boubaziboué, les nouveaux maires ont maintenant l'obligation de relever le défi de développement qui s'adresse dans leurs entités respectives, afin de répondre aux désidératas des populations. Ces contrées réunissaient les conditions pour être érigées en ville. Les villes étant créées, il a signé les ordonnances nommant les maires et les maires adjoints de la ville de Kamitouga, de la ville d'Ouvira et de la ville de Baraka. Et c'était une forte demande des populations, des trois contrées concernées. Eh bien, il a toujours été dit que quand le président Kamidala promet, il réalise, il a réalisé cela avant même la passation civilisée du pouvoir, pour montrer à la population, à sa population, qu'il tenait à réaliser la promesse faite. Ces nouveaux maires ont été nommés par l'ordonnance numéro 18, bar 164 du 29 décembre 2018. D'une province à une autre, les membres de l'intersyndical du Katanga sont appelés à déposer tous les dossiers des revendications sur leurs conditions de travail. Le coordonnateur de cette structure a lancé ce message à travers la presse en prévision de son déplacement à Kinshasa, la capitale, pour rencontrer les hautes autorités du pays. La bonne partie de la notabilité et autres membres Saint-Pia ont rempli la luxueuse salle de réunion du siège de l'association socioculturelle à Lubumbashi, dans le Okatanga, autour de leur président national pour échanger les voeux de Nouvel An. Parmi les personnalités ayant répondu au rendez-vous, il y a les ministres provinciaux, les députés nationaux et provinciaux, les professeurs d'université, l'ambassadeur Moutamba et tant d'autres. En dehors de l'évaluation de la marche de leur association au cours de l'année écoulée, ils ont discuté sur les enjeux politiques de l'heure dans la province du Okatanga avec l'épineuse question de l'élection du gouverneur. L'ambassadeur Moutamba est revenu sur ce qu'il considère comme étant les clauses tacites au sein de leur famille politique sur cette question. Il nous avait été promis au niveau du FCC que c'est le Saint-Pia qui prendrait le droit. Voilà, en 2016, on a refusé qu'elle a Moutamba parce qu'on a dit qu'il fallait une tournante d'un autre territoire. Le président de l'association socio-culturelle Saint-Pia s'est apaisanti également sur le dossier, tout en relevant le poids de sa structure au vu du nombre de députés provinciaux qu'elle compte aujourd'hui dans la nouvelle assemblée du Okatanga. Ce qui donne selon lui le droit à Saint-Pia de prendre la tête de l'exécutif provincial. Nous avons appris, si nos sources sont sûres, que hier, en fin de journée, le colissier de l'espace, qui n'est pas de l'espace, a été remplacé par un colissier de l'espace. Nous comptons maintenant reparler avec nos frères députés pour l'évaluation finale des tickets en vue d'un choix à faire. C'est dans un climat de convivialité que la cérémonie des chances de vœux au sein de l'association socio-culturelle Saint-Pia s'est clôturée. De l'association culturelle Saint-Pia, je le disais tantôt, les membres de l'intersyndicale du Okatanga sont appelés à déposer tous les dossiers des révendications sur leurs conditions de travail. Le coordonnateur de cette structure a lancé ce message à travers la presse en prévision de son déplacement pour Kinshasa, la capitale, pour rencontrer les hautes autorités du pays. L'intersyndicale du Okatanga informe les camarades des affaires foncières que nous venons de désigner le camarade Kani Mbukarine qui doit récupérer les noms de tous les camarades qui avaient la mention RR qui n'ont pas eu le matricule. On va déposer là-bas et nous allons nous-mêmes passer récupérer. Alors à partir de demain, elle doit le faire vite et les camarades qui sont dans de telles conditions doivent descendre vite, se faire enregistrer pour que cela ne puisse pas les préjudicier. Et aux camarades de la santé, c'est là qu'ils touchent après trois mois leurs primes de risque. Ils le touchent après trois mois, on les saute. Nous sommes passés à la banque, on nous dit, même Kinshasa a dit que les montants qui restent ici à Lubumbashi, c'est de 371 millions par mois à la paie. Alors passez vite chez Mouton, collègue qui est l'AG, vous laissez aussi le nom. Dans deux jours, trois, nous allons prendre ça et envoyer à Kinshasa pour que cela ne soit trop tard. Soyez rapide, nous vous évitons d'être en retard. Informez-vous de bouche à l'oreille pour que la situation soit en tout cas résolue par les responsables. Nous les interdisons de regroupement. Nous demandons à tous les agents qui ont le problème de les poser aux responsables de l'inter-syndical que nous sommes. Et nous allons voir comment résoudre ce problème. Parce que si vous voulez parler des élections, les élections ça sera sur toute l'étendue du pays, ce n'est pas seulement dans un coin. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Offensive diplomatique, le chef de l'État, Félix Issa Kedi, a conféré ce lundi à Addis Abeba avec ses homologues ivoiriens, et quatre guinéens, guinéens, kéniens, sud-africains et rwandais. Au centre des discussions de ses tête-à-tête, le renforcement de la coopération entre la RDC et ses pays frères. A l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi 13 février. Annonce faite par Jackson Nafingotto, rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'Essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada